10 ans bon merde encore une roquette perdue tant pis on relance et puis c'est toi qui arrive t'as bientôt fini ben genre pourquoi mais oui bon du coup on reprend depuis le début bonsoir tout le monde attend parce que je me perds du coup dans mes scènes tout va bien donc aujourd'hui on va vous présenter rise comme personnage donc une émission un peu différente des autres où les autres on avait regardé des personnages un petit peu un petit peu de bas level des trucs qui peuvent carry potentiellement mais qui sont n'ont pas de grosse grosse mécanique donc là on va voir rise et puis quelques changements dans de saison 3 pourquoi la saison 3 c'est une réelle révolution parce qu'on ne va pas notre jouer notre rise en mid lane mais en top lane donc c'est là qu'on introduit le le concept non plus de mid et top mais de solo lane donc désormais les joueurs comme soaz comme comme xpk et tout ça qui était avant donc top laner et puis mid laner maintenant on les appelle des solo laner puisque ils sont sur des sur des lignes seul et la bot lane qui maintenant et puis forcément aux bottes en bottes un peu être au mid de top et tout ça avec les swaps et ben on les appellera la duo lane donc je tenais à produire ce petit le petit élément en jouant un rail stop lane donc vas-y tu vas pique ton rise alors rise à la base c'est un personnage qui joue avec des rudes et des maîtrises un peu particulière ben peut-être on aurait dû faire ça avant lancé par avant on est déjà en retard on va essayer de combler et pas si en retard que ça il est 18h08 je tiens quand même à le préciser et donc paris avec plutôt ap ou plutôt tant qu'avec cet enjeu à la prendre des runes tank des ruines ap excuse moi parce que la paix maintenant se scale en fait sur les sur les sorts de rise beaucoup plus qu'avant mais il reste encore la grosse partie mana et moi j'aime bien jouer mon rise avec des avec des maîtrises en les maîtrises c'est en page 11 alors tu as 11 pages de maîtrise oui mais j'en utilise pas beaucoup en fait je recréer maîtrise à chaque fois donc je le joue en 21 09 ou alors en 9 0 21 donc je t'écris très ça après la partie c'est là tu me parles chine moi j'ai puissance et va 0 10 c'est bien tu devrais atteindre normalement 21 parce que sinon tu n'as pas le dernier petit le dernier palier le palier 3 des maîtrises qui s'obtient en fait à partir de 21 points donc on verra ça plus tard en toute façon on verra ça au juste après cette soutien v1 donc pourquoi est-ce que je prends des maîtrises donc offence dans l'arbre offensif c'est pour obtenir tout ce qui est voilà ap cooldown et puis surtout les dégâts les la maîtrise qui donne plus de dégâts et qui fait plus de dégâts sur les pour les ennemis qui sont très 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 low life donc ça c'est avec le 21e point et en utilitaire je cherchais de la mouvement speed pour aller très très vite et de la de la mana et régime à la on peut aussi prendre les petits gold à chaque fois qu'on tape l'ennemi on récupère des gold ça c'est marrant parce que du coup sur la phase de lane en fait on va à ras un petit peu l'ennemi sur sur nos auto attaques et toujours prendre nos cooldown et puis notre pd magique en offensif alors là on est parti un petit peu à l'arrache du coup raise il ya plusieurs moyens de le jouer avec ses sortes d'invocateur on va le jouer ben soit comme là actuellement je suis en flash flash ignite donc ça c'est pour gagner sa lane on va on va taper le mec on va lui démonter sa tête et on va lui mettre un petit ignite hop j'ai gagné mon j'ai fait mon kill je suis content après un des une des façons de le jouer les plus courantes et avec le tp flash donc téléportation on va pas forcément gagner sa lane parce que du coup il manque l'embrase par rapport à notre adversaire mais on va aller gagner les autres lane notamment la bot lane où il y a deux qui l'affaire et non un seul donc c'est vachement rentable on va se téléporter sur une petite ward que notre support aura placé bien évidemment et hop on se téléporte on focus un des deux donc support ou carré à des 1 ça dépendra on le tue on passe au deuxième on le tue et puis après on va retourner sur notre lane on va farm donc voilà c'est ça qu'on va vous montrer dans notre émission d'aujourd'hui deuxième deuxième chose aussi on va apprendre à lolo what is the smartcast alors loulou tout à l'heure on t'a changé t'est qu'est ce que tu as pensé du smartcast j'ai fait maroc est avec le smartcast elle a fait sa enquête avec le smartcast sauf que il ne fait pas beaucoup de choses donc à parler les boules là tu vois que je me demandais pourquoi est-ce qu'elle se tape là putain de merde et après j'ai fait tilt mais bon j'ai gagné donc c'est que ça a bien fonctionné hop pour starter on va prendre le petit fairy charm donc le charm féeric en théorie je vais prendre moi une ward à côté parce que je suis en top lane des potions de soins donc tu peux en prendre quatre et deux potions de mana donc tu te retrouves avec un charm féeric et que pour la région mana une ward pour être safe parce que tu vas te faire donc puisque tu es en top lane il y a tellement plein de gens les potions de vie c'est pour le sustain rester sur la lane ne pas se faire tuer trop facilement et les deux potions de mana bah rise ils utilisent beaucoup beaucoup de mana et on spam ses sortes tout le temps tout le temps pour agresser donc ça va nous servir encore un sustain rester sur notre lane les marches comme un guignol vrai qu'ils marchent plutôt anglais comme un guignol mais j'aime bien sa danse moi je vais venir sous cette forêt pour danser t'as pas envie de faire tuer en même temps non ça va donc maintenant j'ai parlé du smart cast donc le smart cast c'est c'est le sort facilité en français donc c'est de ce petit ces petites touches que vous avez en dans votre cabine ding dans vos raccourcis qu'est ce que ça va nous permettre c'est nous permettre qu'en fait au lieu de presser une touche et devoir cliquer avec la souris on aura juste besoin de presser la touche montrer où notre sort doit aller et là bas notre sort comme par magie va y aller hop donc on gagne beaucoup 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 de réactivité et tu commences avec quel sort moi je commence avec le à parce que c'est le à qui va te donner des dégâts je finis d'expliquer le mal le smart cast et puis je vais passer au sort oui c'est parce que comme ça je pourrais savoir quoi max et à quoi que le smart cast tu moques sera le le smart cast ça vous permet donc de faire d'avoir plus de réactivité et vous aurez je vais dire du coup je sais pas je suis perdu plus vite en combat et plus vite en combat et surtout vous avez aussi la deuxième possibilité c'est ce qu'on appelle le semi-mart cast smart cast alors c'est en fait au lieu de lorsque je clique mon sort se lance et lorsque je clique et que je relève ma touche donc c'est comme ça que l'eau elle joue ça se permet en fait d'avoir son indicateur de range avant de lancer le sort et dans le pire des cas on fait un petit clic droit et on hop on s'enlève du du sort il y a allemagne qui nous dit que enfin moi et enfin tu connais pas la règle de tes soeurs et c'est le caca du coup justement moi c'est ça qui me propose des problèmes et tu m'as arrangé ça voilà j'ai arrangé ça donc c'est avec l'indicateur de range on va dans les autres options et plus d'options peut-être je sais pas penser en français autre option et vous aurez vous aurez ce petit indicateur de range indicateur de sortes ou alors afficher et alors afficher la portée d'attaque voilà j'ai mis les deux et les deux c'est parfait normalement la portée d'attaque ça fait un petit cercle autour de toi j'utilise pas moi donc j'ai perdu au torduit tu m'as tapé espèce de méchant pris des sbires sur les tu t'es pris des sbires sur la tête ah oui bah oui évidemment pendant que je lisais la question une petite potion puis tu génères toi donc là je suis un peu externe je vais les poser ma ward si je risque pas de me faire grand tout de suite ah si j'ai vu plein des gens sur ma map qui est les montées ok ouais il me semble que c'était une evelyne donc ma ward verte ne sert pas à grand-chose voilà tout à fait tu vas te faire mourir ensuite les sorts de rise à l'enray c'est un personnage à 450 pays donc on peut se dire patrice qu'il est un personnage on a déjà vu h et puis annie c'était un petit peu du n'importe quoi même pas vrai est vrai en plus ça fait des très belles parties avec annie oui et des très moche maintenant maintenant raise c'est un petit peu différent que ces deux personnages là donc oui avant il ya quelques temps c'était j'appuie sur toutes les touches je fais n'importe quoi et ça marche de toute façon je suis rise dit louis vite maintenant c'est un petit peu différent puisque ils ont augmenté la portée de la durée de ses cooldowns et surtout ils ont diminué la portée de ses sorts il y a peu donc on se met un peu plus en danger en jouant rise même si ça j'ai encore une bonne range je peux je peux agresser de loin je peux je peux repartir donc rise il a son petit passif tellement op qui à chaque fois que j'utilise un sort va redire tous mes autres sorts de une seconde le cool donne sera réduit de une seconde donc basse passif va nous permettre de spammer le sort clairement ensuite le à ton passif et que je gagne de la cool donne réduction donc encore je réduis encore mon cool donne donc ça va de 2% à peut-être 10% il me semble 8 ou 8% donc c'est 10% et mi réduit de 6% les délais de récupération tu veux dire que ça augmente après quand je max c'est ça ça quand tu le max ça va réduire donc c'est le sort qu'on va d'accès puisque c'est celui qui fait les plus gros dégâts il a un cool donne très très faible de base là où je suis à 3 secondes 15 il réduit encore après donc on va le lancer tout le temps tout le temps tout le temps et et en plus il était un petit passif qui est pas trop dégueulasse pour rise ensuite on a là le z donc lui c'est la prison prison runic je crois en français un petit peu pas ce que j'ai bien testé évidemment mes sortes sur toi mais si tu meurs ça ne va pas aller hop je vais prendre mieux qu'une popo je vais utiliser mes sortes j'ai mettre ma ward au cas où je me ferais gang par un ennemi fantôme donc leur une prison ça c'est une prison clairement c'est les élus dans son nom donc c'est pareil en fait de alors j'ai plus de madame moi donc vas-y utilise le sur moi hop là je peux plus bouger le bac d'ailleurs donc en utilisant cette ce soir on inflige des gars à l'ennemi et en plus on l'empêche de bouger alors c'est pas c'est pas un stun c'est pas un bump c'est pas tous ces trucs là un petit peu trop pété c'est juste arrête toi toi jeune homme tu ne bouge plus au la main un personnage avec de la reine j'ai comme bah ash qu'on avait plus tôt ou bien un autre race par exemple pour continuer à attaquer puisque je ne suis pas mute je ne suis pas je n'ai pas un fort cc sur moi peut toujours continuer à attaquer à envoyer mais mes sortes mais je ne peux plus bouger voilà le ça c'est super important parce que ça influe beaucoup les cc c'est vraiment très important à expliquer ensuite le e donc c'est la spell flux donc le flux je sais pas comment ça en français il faudrait les traduire ça fait une petite boule il va rebondir entre nos ennemis et rise alors c'est pas un dps énorme mais ça permet de te permettre farm de loin ça permet de faire quelques dégâts et puis surtout ça permet de réduire nos cd ça c'est assez op il ya un bug actuellement sur ça sur cette kappa et que dès qu'ils ont un ennemi nous dash dessus donc par exemple irelia et au même moment où on envoie là le e quand à nous dash dessus et bien en fait le la boule va se répéter à l'infini entre la position de base du champion ennemi sa position actuelle tiens t'approche pas trop tu as l'essayant tu vas faire tuer la position actuelle et rise donc l'ennemi il se prend une infinité de dégâts ça le tue c'est c'est un bug que riot va bientôt corriger donc dépêchez vous d'aller en ranked contre des irélias avec rise en plus les irélias sont sont d'un foison depuis le le nouveau phage la nouvelle trinité donc n'hésitez pas avant que ce soit fixé ça aurait pas tardé ensuite son ulti à rise très très fort l'ulti donc déjà 60 secondes de cooldown mais grâce à notre passif il reçoit moins de cooldown puisque à chaque fois que je vais utiliser un sort et pouvoir réduire d'une seconde déjà ça c'est fort un c'est quasiment un ulti qu'on peut lancer deux fois par team fight normal c'est à dire deux fois par partie non ça serait plus un cartus à les limites une partie très très courte dans l'ulti qu'on va lancer deux fois par team fight c'est ce qu'un en fort en plus bas ça réduit en plus nous coulent donne donc une synergie totale alors qu'est ce qui nous donne ce à cet ulti ou est ce que il est fort pas il nous rend un petit peu race devient dieu à partir de ce moment là à partir du moment où il lance l'ulti je vais t'infliger des petits dégâts comme ça on va voir laisse moi laisse le faire et confiance hop là je te tue pas alors à temps ne l'onistise pas tes soeurs donc on gagne 15% de spell vamp et 60% de mouvement de speed alors ça en soit déjà c'est fort on va gagner du déplacement donc ça nous permet de chase quelqu'un de de le fuir et du spell vamp ne va que pas du spell dans ce qui va nous permettre de régénérer la vie je sens bien que j'aime buter non je vais buter justement je suis enlevé de l'envié exprès et en plus c'est un splash effect alors vas-y tu vas lancer ton ulti et tu vas lancer ton toutes les attaques au milieu des biens vas-y je reste au milieu je danse alors voilà là on voit le placer chez vect donc tu vois tu étais passé de très au life moi je vais faire pareil regarde hop par contre si tu pouvais éviter de m'attaquer de mettre un ignite et pas d'ignite c'est ma barrière voilà du coup à m'a attaqué donc on n'a pas vu les pays que j'ai régénéré mais grosso modo bas j'aurais régénéré à peu près là la moitié de ma vie avec tous les sortes donc c'est assez fort c'est une semi carré de rester sur notre lane rice qui en early game est fort dû à sa range et ses dégâts mais en même temps très faible dès qu'on lui d'âge dessus il est quasiment mort donc ça ça nous permet de kite et en plus de régénérer de vie donc ultime un peu pété on le spam la dg l'utiliser il ya quelques secondes j'ai déjà 15 secondes dessus j'ai arrivé sur la lane je vais l'avoir quasiment en plus ça réduit nous nous cd donc ça va nous permettre de lancer une petite boule en plus soit des trucs comme ça donc de gros dégâts à venir ensuite pourquoi est-ce que vous alors je disais que que rise c'était un petit peu un peu moins brainless qu'avant bah maintenant il a décédé quand même un peu plus fort donc son jeu de tête partout et je vais bien faire des kills au bout d'un moment est beaucoup moins efficace le chemin pour pour faire un maximum de dégâts en team fight et entre deux sorts placé 1 à donc je vais placer 1 à une cage 1 à 1 e 1 à un ulti je vais pas donner le dernier coup hop erreur 1 à erreur une cage erreur 1 à erreur 1 e bon c'est un peu long au bout d'un moment on se croirait dans dans des chiffres et des lettres attention tu vas mourir tu vas mourir cours fuis puis j'ai ma barrière au cas où ok bon c'est bon alors non voilà là j'ai maximisé le mais c'était ton ulti tu peux l'utiliser sur les sbires de maximiser mes dégâts sur sur le lot en team fight j'aurais en plus les splash effect il aurait fait des dégâts à tout le monde dans la team adverse on peut difficilement avoir plus et je vais tuer en fait si tu continues à faire ça mais vas-y on se rend toi dans tout ça voilà bon c'est marrant stop on peut pas faire plus de dégâts que ça puisque sinon en fait il faudrait après regarder les cool donne et tout ça donc ça reviendrait à peu près au même et j'ai lancé tous mes sorts au plus vite bon après j'ai pas encore mais mon acdr à 40% j'ai pas encore mon 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 foule stuff et tout ça donc pour ça je pourrais éviter de me tuer s'il te plaît sinon on va voir d'accord parfait donc j'ai pas encore mon foule seul donc j'ai pas encore le maximum de dégâts que risque d'avoir qui est un personnage du endgame il faut le rappeler à rise hop hop je prends un peu de stuff et j'arrive où est-ce que j'en étais avant que tu essayes de me tuer j'ai pas essayé de tuer j'ai pas vraiment cité un peu parano il me suivait mais je sais qu'il me suit du coup je sais plus du tout j'en étais et je devais expliquer ben en fait le chemin de des sorts voilà c'est ça il ya un deuxième chemin de sort ça c'est pour quand on est chez par quelqu'un et de lancer la rue de prison en fait en première mais du coup en fait en relançant la rue de prison on va perdre du dps puisqu'on va pas avoir la deuxième boule gratuite donc c'est moins bien ou en lançant l'ulti d'abord puisque du coup on va courir plus vite mais on va pas encore une fois une boule le si on veut régène sur la laine il existe un petit moyen donc pour encore maximiser 1 on essaie tout le temps de maximiser nos dégâts et nos sortes et lorsque je lance mon à avant que le à ne touche ma cible je vais lancer mon ulti est en fait non à va prendre les effets de l'ulti mais en activant l'ulti puisque mon a est déjà en cd bah je vais quand même à voir les les dégâts splash le vol de vie et le cool donne réduction donc voilà et le c'est le petit truc à savoir après si vous utilisez pas c'est pas trop grave tiens tu as vu je t'ai visé bon petit dégâts là déjà en deux trois sort aussi tu m'as dit oui des bons dégâts donc la rise on commence à avoir du du mana et et c'est comme ça que c'est comme ça qu'on va faire plein de dégâts en fin de jeu on va être indestructible attention tu vas mourir et régéné un peu de points de vie en fin de jeu on va être indestructible je te flash dessus c'est pourquoi j'ai flash sur toi et c'est vrai en fin de jeu va être indestructible et on m'a dit plein 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 de dégâts à une target donc on va prendre par exemple le carrière des ennemis ou le le briseur qui fait un petit peu chier tout le monde en face on veut lui dire mon petit gars une calme je vais tuer et après on pourra parler de quelque chose donc donc oui on va bientôt en normal bah vas-y on va quitter la game donc ce briseur on va le on va l'instant de cette année carré on va l'instant ça a des carré un petit peu il faut faire gaffe parce que maintenant les sorts de rise ayant une moins grande portée il faut se mettre plus en danger il faut faut faire un petit peu attention à son position digue mais c'est pas trop grave au pire on régénérera un peu de vie avec son ultime ça le le stuff de rise on parait avant il a vachement changé ok oui j'ai quitté la gamme j'ai quitté le stade a vachement changé par rapport avant ou donc avant en fait on faisait juste full mana on pourrait tous les items avec du mana on faisait un petit mix et ça marchait au bout d'un an maintenant ils ont ils ont enlevé en fait le mana sur la banshee la banshee qui donnait un grand bonus à rise puisqu'on lui donnait plein de mana on lui donnait de résistance magique un un passif en plus un peu un peu fort puisqu'on pouvait bien d'autres un casada ou quelque chose comme ça avec et c'est dingue qui peut plus silence d'accord d'ailleurs parce que par avec la banshee puisque décliné où ils ont envoyé son son a ça enlevé la banshee mais on n'était pas silence donc c'était fort maintenant ça enlève ça donne plus de mana la banshee donc c'est devenu vachement moins fort sur rise maintenant on va partir bah toujours sur notre arme de la ds puisque l'arme de la ds c'est le core item sur rise on le prend très early dans la game un premier bac et là on va stacker du mana des stack et du mana stack et du mana stack et du mana donc sans aller acheter des items on se fait du mana et donc on se fait des dégâts un petit peu c'est un petit peu craqué cette larme de la ds on va la transformer en en archi et en bâton de l'archange donc en plus le bâton de l'archange qui a un un passif enfin un actif un peu fort avec le bouclier un selon dana donc vu que raïs il va avoir plein 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 de manas on va avoir un grand 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 bouclier et on est invincible ensuite juste après ce cette arme de la ds on part sur la séculaire alors séculaire c'est un item qui donne de la vie du mana et de la paix il a besoin de quoi raïs il a besoin de bana pour ses dégâts la paix ça se cale toujours sur sur ses sorts donc bah c'est sûr rien d'en avoir et la vie est ce qui fait gagner dans league of legends plus j'ai de vie plus je plus je tank et plus je j'envoie de sort donc donc c'est un système qui est vraiment très fort juste après notre notre séculaire déjà on va dire qu'on est full stuff voilà je rajoute sauf juste après en fait on va avoir des choix à faire des est ce que c'est de la paix ou de la dé qui me fait qui me fait mal si c'est de la dé on va partir sur un coeur gelé ou le gantelage ivran mais moi je suis vachement moins fan du gantelage ivran parce que ok il a un pis slow qui va nous permettre du coup de chaser une cible mais il donne moins de cdr et moins d'armure donc on part plus sur un coeur gelé en général une des pleins d'armure plein de plein de mana plein de cdr et en plus il a il va ralentir l'attaque speed de nos de nos ennemis donc contre des carriades et ça c'est super fort maintenant si c'est de la paix qui nous fait mal avant c'était banchy direct il n'avait pas trop à choisir maintenant on va plus partir sur un visage spirituel mais spirituel qui va se caler en fait avec son ulti puisque du coup on va voir du spell vamp on tape et on régénère tout taux de vie grâce au grasso au spell vamp et à la au passif du spirit visage on va voir en plus de l'aspect de la cool donne réduction forcément si on a un solo top on n'aura pas forcément le bleu donc là on va atteindre presque nos 40% de cdr avec nos items et c'est ce qu'il faut sur sur rise il faut de la cdr donc c'est un super bon item et donc il y aura nos bottes nos bottes ça c'est on a le choix entre grosso modo deux paires de bottes trois paires de bottes peut-être si c'est de la dé qui nous fait mal on va prendre le tabi ninja bon ça ça sera très rare les tabi ninja c'est pas très très fort comme comme bottes à part si on a déjà de la ténacité donc je vais aller en jungle si on a besoin de ténacité par exemple bah il ya un casada un petit peu méchant en face qui nous met des silences tout le temps il ya quelqu'un qui nous stun un petit peu tout le temps et tout ça et puis bah du coup on peut pas envoyer nos sort et on on meurt on prend de la ténacité ou coup j'envoie mes sorts on me silence bah c'est pas grave j'attends un petit peu et j'envoie mes sorts et troisième troisième paire de bottes donc ça c'est dans le meilleur des cas je prends ça les bottes de sorciers qui vont nous donner de la péné magique la péné magique sur rise bas c'est fort parce que du coup on va faire encore plus de dégâts à l'ennemi enfin on arrive à notre dernier item sera encore de la péné magique et le voile staff bâton du vide bah voilà c'est sur les raisons que du sorcier et ton chien qui a l'air vénère derrière tais toi je l'ai dit de le manger on va juste monter de chanel comme ça tout le monde peut nous rejoindre pour la game sera plus facile donc il ya casumi et yes pouvait nous rejoindre dans le chanel live on ouvert à tous salut light alf ne m'a pas suivi voilà alors par contre j'ai fini d'expliquer vite fait pardon plus j'en étais donc voile staff voilà plus de plus de dégâts sur les adversaires et essaye de prendre une tp par contre sur ton rise ah non trop tard est ce que je voulais montrer en principal durant l'émission pas mal c'est le tp t ba eu le tp je voulais montrer ça pendant l'émission en fait on est dans la chanel live on à ton avis ça veut dire quoi moi je me rappelle quand on est dans n'importe quelle chanel et qu'on faisait n'importe quoi mais vite on va changer de chanel nous lolo non je pourrais pas t'expliquer en fait tous les trucs light va se taire c'est juste qu'il n'avait pas compris qu'on est en stream bon alors du coup on n'aura pas la tp barrière qui est un peu une issue sur rise en plus parce que du coup t'es pas un patron en danger sur ta sur ta lane vu que tu as de la range fallait me dire c'est le changement de chanel en fait qui va un petit peu surpris mais c'est pas grave du coup en face tu vas te retrouver contre un jacks alors jack c'est pas super pour toi du coup il a un guet il va venir très très proche de toi avec son gel et avec un lampadaire voilà il va te faire très très mal quel est le meilleur endgame entre rise et jacks je pense que ça se vaut ainsi si l'un des deux et feed celui qui gagnera celui qui vient nous rejoindre ensuite qu'est-ce qu'ils ont est-il alors est-il tu es plutôt forte contre les rilles parce que du coup en fait il pourra pas utiliser son arcane shift quand il sera dans ta cage puisque c'est ainsi ce qui lui permet de se déplacer donc toi tu enlèves tous les tous les mouvements les gens ne peuvent plus s'est déplacé donc tu vas être très très fort tu vas pouvoir la beurtre le burst d'homme le les rilles le tuer en très très vite ensuite qu'est-ce qu'on a on a une akali alors akali ou dans moi elle fera plus rien tu auras tu auras cette magic résiste pour pour la dina il aura assez de spell vamp et puis tu vas tu vas la tuer trop vite ou pas ensuite fidèle luxe c'est la même donc là je te conseille de partir sur des bottes de ténacité quand même que tu auras besoin de ta pour contrer le stone de jacks la cage de luxe le fier de fidèle conseil de partir sur les ténacité ensuite notre team alors j'ai pas vu notre team et j'ai cru voir un malzare avec un cookie et des et une fatigue alors pourquoi pas le cookie je pourquoi il ya deux cookies à la team parce que malzare en a pris un dans ses maîtrises alors peut-être qu'il s'est tombé de maîtrise je sais pas du tout je pense qu'il s'est tombé de maîtrise mais je suis pas sûr peut-être qu'ils jouent avec cookie bas ça lui donne un petit peu de régime vie régène mana il a une ward bon la ward il pourra contrer un gang de fidèle sticks c'est un génie de la ward ensuite la fatigue je sais pas du tout pourquoi tu as pris fatigues il n'est pas là mais il n'est pas là mais c'est pas oh mince il invade c'est pas grave non c'est bon la fatigue sur sur malzare c'est pas très très bien parce que tu as besoin des dégâts du de l'ignite pour faire le fameux combo flash tous mes soeurs ignite voilà un personnage plutôt dur à jouer et ensuite on aura une front lane entre leona et puis jarvan on essaiera de protéger un petit peu tout là il était mort m'étonne pas l'avenir et non oui non non il est mort il est même pas mort mais il a craqué barrières et et flash donc il n'y a plus qu'à bac alors qu'il aurait pu tranquillement se mettre dans le tri bush et protéger il revient il ya ce qu'on ferme qui s'est gouré de maîtrise ils seront bon bah c'est pas grave je n'ai plus personne pour m'aider d un peu le bordel non vas-y retourne sur ta lane jos à moi je vais perdre des creeps oui je sais mais il y avait yakasumi en top toi en bas et kakasumi n'a pas compris il a toujours pas saisi que tu faisais le boeuf près du du bout du bot les paras n'est pas grave on s'en sortira le couvert le lieu je couvre alors ouais ok ok il est besoin d'une fourchette entre le genre il a couvert le bleu du coup je n'ai pas mon smite tout je sais pas quoi faire je perdus dans la jungle voilà je vais juste fermer lou je vais attendre mon smite bonne chance en top du coup puisque je serai pas là avant avant longtemps avant demain ouais avant demain minimum voilà ça c'est vraiment l'importance de pas déjà de ne pas se faire catch par cinq personnes quand on est arrivé mon dieu pourquoi mourir par exemple j'ai pas mort tu as mais il fait mal oui il va te faire très très mal et si il te saute dessus avec son stun considère-toi morte pour l'instant il faut vraiment que tu farmes tu fais rien d'autre que farm 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 je vous aime on va arrêter tout de suite les blagues vaseuses dans la team donc voilà donc l'importance vraiment de ne pas se faire de ne pas se faire catch comme je disais ça évite de mourir déjà et aussi de protéger son jungler et puis de l'aider à faire son buff du coup il pourra faire un gank level 3 au top et aider son top laner donc là lolo on aurait bien besoin d'aide mais ça va pour l'aider du coup j'ai dû faire tous mes boeufs un petit peu à l'arrache je crois et j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps je vais maintenant je vais passer level 4 je vais venir au top toi comment est ce que tu t'en sors je suis faute vie dans cs contre 12 cs ça va tu as un match pas facile donc ça ce qu'on prend tu peux la suite avec ton à n'hésite pas à la suite avec ton à oula notre bot lane en fait qui qui est dans c'est la misère pour la paix donc je vais plus aller en vote il est presque à mort tu as ton flash tu peux y aller un an j'attends pas tu meurs out of lane donc c'est bien c'est vraiment le pouvoir de raise un tu le mec s'attend pas à un burst aussi énorme et tu vas l'instant au bout d'un moment attend que le chien revienne sur sa lane que fait léonard léonard à tout à la même à la oula non 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 oh putain de merde il y avait un peu mais je ai dit non le nom j'étais là derrière dans les sapins au niveau des sapins ouais en fait tu es resté trop longtemps sur ta ligne et du coup ça a permis à l'ennemi de de gank avait été soit citoyen ce qu'il faut faire en général des peu chez sa lane et puis partir très vite c'est pas grave je vais attendre la bot lane que font-ils bot lane n'est pas là comme cette game voilà ils sont là c'est bon je vais perdre trop de temps dans ma jungle c'est vraiment horrible alors que fait une autre bot lane maintenant idée c'est bon il la tue il la tue il la tue pas bon dites le moi quand vous pouvez pas tuer les gens encore alpha tu te tais bon là je viens de faire le con voilà hop tu l'as eu bien joué je suis mort la rue bref et tu aimer aussi qu'elle voit nous donc avec rise part tout de suite sur t donc tu fais ta larme de la ds voilà parfait fait ton catalyst qui va te permettre d'avoir plein de manas de rester sur ta lane indéfiniment et moi je vais venir donc puisque de façon la bot lane est perdue et je n'ai plus envie de la banque de recul 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 ne prend pas le ne prend pas le combat en fait on va perdre cette partie voilà même sur une heure en fait à 20 minutes ce sera pas qu'à cause de moi non ça sera pas à cause de toi ça sera à cause de tout le monde en même temps on est une équipe ouais on va vraiment sur ender parce que là j'en peux plus et les streamers n'en peuvent plus non plus donc à moins qu'ils veuillent vraiment nous voir nous faire dérouiller les viewers tu veux dire les joueurs voilà mais à personne qui pas meurt n'a plus personne ils sont tous les gens donc là on pourrait se dire on a un rise on va gagner le n game et ça parce que donc comme je disais rise personnage endgame mais en face ils ont encore plus de personnages endgame on a un louche ya n'ils ont un ville alors les rives a vu une trinity donc il va nous défoncer la gueule ou chienne c'est nous chênes voilà je pense que j'ai fait le kill il avait déjà beaucoup plus de qu'il que toi donc les niveaux c'est bien et j'étais que 5 voilà tu vois vraiment donc tout le monde voit la puissance de rise puisque du coup tu peux faire ce que tu veux une fois que le mec vient sous sa tourelle va mourir ta tourelle mais mon gars parce que tu vas y passer une ca tu vas y passer un gros un gros de dégâts très vite on ne peut pas d'ailleurs un rise il ya plus personne nulle part règle ils sont par drake je sais pas j'ai pas envie d'aller voir il ya fille de la vie je suis actuellement apeuré leur propre jungle le fidèle il n'est pas fk non 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 il était là quelque part mais niveau 4 le drake est toujours là grâce à la ward il y a quasiment a pu le voir donc ça les ward en botlane c'est super important alors contre un fidèle les ouais non les watts c'est plus important du coup parce que là adc c'est pas pour être méchant mais adc lucian zéro utilité ce personnage et selon moi est vraiment nul il a un très bon passif mais il a rien d'autre à côté donc je préfère prendre un drake qu'avoir un chien de vivant mais donc les warding spot contre contre fidèle bah fut que lui peut jump et passer un petit peu toutes les ward faire ce qu'il veut il est un petit peu un serpent ou en épouvantage je sais pas bah on va avoir à warder le tribush comme d'habitude donc là il est pas warder et si le fidèle décidé de venir dans la jungle il pourrait il pourrait se faire une duo lane finalement il est bien joyeuse mais ne compte pas sur ton support je peux tu peux jouer tout seul aussi ah tu es mort excuse moi bref donc le tribush parce que fidèle pourrait venir par ici en plus ça ça couvre une de nos entrées de jungle c'est c'est bien enfin une ou une de leurs une de leurs entrées aussi ensuite tu es plus push avec avec ta leona c'était sous leur tourelle par exemple il ya ce petit point là derrière leur tour elle c'est leur tribush en fait parce que du coup si fidèle voulait voulait se faire son petit épouvantail malin mettrait dans le tribush ou juste à côté ils sautent sous la tourelle vous êtes sous la tourelle il vous tue tous et puis il va là il rigole parce que il a un fear de deux secondes des dégâts épouvantables et vous pouvez pas faire grand chose en face donc voilà là actuellement il a mis noir d'ici je pense que c'est pour ce parce que le fidèle il a et la gang par ici la première fois donc il le fidèle à mon avis il a son rouge je pense qu'il a déjà faisant rouge il était dans le bouche au top en tout cas il ya deux secondes arrive top top j'avais dit depuis une demi heure il doit être à côté de toi je pense non 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 il est reparti vers le rouge bon je vais arriver top de façon on se fait trop tard je suis morte je sais je sais mais j'ai gardé ta lane je vais m'attaquer attaque moi attaque moi mince c'est qu'il fait mal ce jeune homme notre bot lane a fait un kill elle est pas drôle cette game non elle est pas drôle parce qu'on va quand même surrender parce que on va pas gagner à cause d'un fk sont je voulais montrer des trucs dans cette game qui vont pas être montré donc autant recommencer une où est-ce que tu en es de ton stuff a créé donc la petite établi ninja ça aurait pu être bien si tu avais vraiment pris des dégâts ad mais il a de l'ad et ouais mais le jacks en fait tu vas prendre beaucoup plus de dégâts ap voire on va dire à peu près équivalence mais je pense que c'est plus les dégâts ap qui font des dégâts et grâce à son élargissement fait les dégâts ap jacks et sur son ulti le passif fait également les agap et donc là en fait il te il te saute dessus donc son saut aussi je crois que ses dégâts ap en plus de dessus il fait un peu tout et il te massacre il va massacrer aussi donc c'est vraiment des dégâts ap qu'il fait pour ses autres attaques il aura des dégâts dix mais la principe enfin les principaux dégâts que tu vas prendre ça va être des dégâts ap donc là vraiment on aurait tu aurais dû prendre les bottes de la cité puisque tu aurais à la fois dodge son stun et en plus la résistance magique donc ce qui est totalement worth it peut pu aider mes laine sur en tant que jungler là j'ai vraiment raté puisque du coup j'ai pas vu des tops j'ai pas pu et des mids bottes encore moins je crois qu'ils aient 15 minutes n'a pas l'habitude de support donc c'est pour ça il voulait la toplay de la base ah ouais mais bon c'était clair que c'était ouais c'était pour moi quoi enfin ah ouais il reste un coup de tour nous nous énervons pas c'est pour ça que je ne voulais pas faire ça dans le même chat nous énervons pas jeune genre on a perdu tout le monde a perdu ça me permet de donner encore un conseil de carrie ça soit le cul mutez les gens de votre team si vous pensez à vous énerver entre entre personnes de la même team vous avez forcément perdre et league of legends c'est un jeu de morale qu'on arrive à atteindre le moral de son ennemi on a gagné là actuellement notre bot lane se fâche entre eux donc du coup ça veut dire que la bot lane ennemi a gagné au moral bravo bot lane ennemi on va peut-être voir des oh tiens je viens de croiser quelqu'un dans ma jungle il m'avait peur c'est pas qui c'était et il me fait peur je pense que c'est jacks au milieu tu vas mourir je pense le jacks est remonté top là je vais juste attendre pour lui piquer le drake qui fasse un peu de boulot oh non c'est pas vrai et boss bon j'ai toujours dit que j'aimais pas jouer top et il faut apprendre il faut tout jouer j'aime pas le top j'ai l'impression d'être toute seule j'aurais dû venir normalement hop voilà merveilleux style du du drake de la peinture du jerarman ils se sont sentis un petit peu comme des jambons là jacques qui push ouais mais on peut rien faire contre le jacks c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait sur n je joue juste pour pour jouer là y'a pas vraiment chose à faire là il va juste nous imploser voilà hop parti pour me faire imploser là à deux on peut peut-être se le faire vas-y envoie ton ulti bientôt combien de temps sur ton cd bah maintenant je l'ai bon on l'aura jamais donc des cd pour les viewers mais la partie est mal engagée ils ont snowball en face on a pas pu aider donc ça ça arrivera parfois il suffit d'un mauvais call ou quelque chose comme ça et la partie va pas mal se dérouler un mauvais call alors c'est les appels en fait les calls c'est les appels c'est genre bah venez on va faire on va faire un achat maintenant oh lui il est méchant vas-y mets lui tout ce que tu as bon je le prends parce que je suis méchant voilà les mauvais cool ça arrive souvent en solo q parce que bah on se comprend pas forcément on n'a pas l'habitude de jouer ensemble ou chienne presque jusqu'à la tourmente bravo il ya un nous non fuyons le chien est bientôt mort donc là ce qui va c'est en début on a j'ai cool le raid ils ont été protégés le bleu du coup j'en n'a pas pu on n'a pas pu bravo le chien qui se réveille et qui nous qui nous fait des double kill bravo le chien moi j'ai mis des empêches et on gagne je pense que c'est tout à l'heure c'est rien qu'ils me reviennent sur moi dommage voilà encore une fois encore un mauvais moeco là il m'a pas vu sur la map du coup il est parvenu sur moi j'avais pu le sauver pas sûrement des trucs comme ça va être qu'ils vous arriveront en solo q pas grave il faut s'y faire il faut il faut passer outre on peut pas carrer toute la team on si on sait pas le faire on peut pas carrer toute la team si on n'a pas le personnage pour on va carrer toute sa team donc là actuellement on n'est pas on n'a pas des personnages du genre de harry fils et tout ça mieux bah même en 1v5 qui il suit de gagner sa lane d'aller un petit peu en bot lane et hop on a gagné le seul moyen là de faire ça aurait été d'avoir une tp sur rise pour qu'il aille en bot lane dans ses balles compris au début donc il a pas eu sa tp on va aller à dit du tout ça reste pas ouais je n'aurai pas qu'on prend le faire ce que tu as rien dit c'est pas grave je ne vous en veux pas hop le cc le plus débile du jeu le fier j'y vais je vais non la prochaine fois je pense que je vais le mid en fait pour la prochaine game yakizumi hop on peut prendre la tourelle je pense attention attention fidèle qui va sûrement vouloir une petite ward là on est tous morts comme des jambons pourquoi les jambons sont tous morts avec toi parce que je n'ai jamais un jambon donc bon justement je suis en lui je le tue parce qu'il m'énerve voilà et vas-y tu peux te faire plaisir là tu fais ce que tu veux des gars vas-y vas-y tu vas m'en t'écédé t'aurais peut-être plus continuer à taper un devait décédé non je vais mourir du coup tu peux marie du coup là tu meurs parce que tu hésites en fait l'hésitation c'est pas génial à tout moins qu'il vient de mourir sous mes yeux tu veux que je fasse quoi d'autre à par hésiter allez c'est triste mais oui faut passer outre le l'horreur de la situation tous les cadavres empilés autour de toi soit forte d'esprit c'était le génocide là et non j'avais envie c'est le ff tu es toi le chien voir comment c'est une vous les tuer le ray non on tuera jamais lui bon les gens vous mettez oui alors là le seul problème de raison top lane ça a été que j'ai pas aidé par son match up des difficiles ou bah c'est ça qu'il ya un qui est un petit peu foutu ça te plaine en l'air mais de ce que j'ai vu il a bien joué enfin tu as bien joué lolo ça n'a pas encore les réflexes du rise avec tous les l'enchaînement des sens mais pour cette première partie qu'est ce que tu penses j'ai envie c'est de pleurer d'arrêter le top d'accord tu peux aller au mid au pire ben non mais j'y arriverai pas contre ajax ouais jack c'est vraiment un match up difficile pour toi parce que du coup même si tu restes loin tu lui envoies des boules dans la tête tout le temps il te jam dessus et il te tue et il rigole tu peux appuyer sur play again donc il va il a tous et dessus il va tuer il va te stun il va te faire cinquante mille choses et c'est vraiment dégoûtant comme personnage jacks il ya un move set trop fort c'est c'est trop fort en fait comme personnage pour le par des match up après c'est pas c'est pas une bête il est pas intuable mais c'est pour ça que tu avais eu besoin de mon gang gang que j'ai pas réussi à faire parce que j'étais trop en retard donc plein de choses comme ça ça force à perdre une game et pour éviter ce genre de choses en en solo q tout lit de sa team ce qu'on appelle l'id en fait il faut leur dire quoi faire et à comment le faire parce que sinon ils vont me le prendre mais leur dire où aller et encore mieux parce que ça parfois les gens le prennent mal il faut leur dire quoi faire alors lance laissant penser que c'est eux qui ont pensé par exemple vous lancer un ping quelque part sur la nappe les gens vont se dire qui est ce qui est ping il faut y aller ils savent pas qui c'est qui est ping ils vont y aller et après ici se passe si les actions se passe bien ils vont se sentir fier et ils réagiront aux ping et donc il faut faire des calls comme ça éviter les ping avec le v parce qu'en fait on l'a envoie pseudo dans le chat et si si vous faites un mauvais call à un moment les gens se souviendront que vous avez fait un mauvais call précédemment et et donc non parce que je regardais le chat en même temps et donc en fait avec ce ping qui a dit lui le le choupette ou halte à sœur a dit un mauvais call tout à l'heure bah je vais pas y retourner maintenant parce que tout à l'heure il m'a fait il m'a fait mourir je vais pas y retourner maintenant donc éviter dans ce ping où on a ou votre pseudo apparaît de toujours des le petit ping avec j'ai le ping bleu donc voilà ça c'est un conseil donc là j'ai pas voulu lead la team parce que déjà je dois expliquer les trucs et tout ça donc je je considère que tout le monde peut s'en sortir les joueurs personnages un petit peu plus fort c'est pour ces enfants même si j'en ai très fort mais qui est un petit peu indépendant je vais pouvoir emballader un peu plus c'est une bonne question je n'ai donc si tu avais suivi le stream tu aurais su que c'était pour faire faire part en fait du changement de la saison 3 2 le décalage en fait entre le lane enfin top lane mid lane et bot lane qui est maintenant passé entre en solo lane et duo lane on a même perdu en plus le le terme de carrière et voulait rien dire clairement à carrière et ça ne veut rien dire on est passé aux marksman donc donc je voulais marquer ce changement en fait en mettant un rail stop qui était vachement joué un surtout en corée corée toutes les teams le jouait rise top rise top rise top ça a été un petit peu nerf en nerf avec le nerf de sa portée mais ça reste très très fort il a plus de portée que la plupart des personnages un petit peu comme un kellen en top lane il va être safe 1 il va pouvoir farm tranquillement mais si de poser une ward et puis il peut plus faire gank grosso modo bah par exemple s'ils se retrouvaient ceux contre nasus pas ok on ferme tous les deux on voit qu'il vient le plus fort à la fin à la fin le nasus il craquera pouf une vieuse dame sur notre carrière et carrière et il est mort notre rise il arrivera et craque à tous essor sur le carrière et pouf carrière des morts et dans le team fight grosso modo sera un asus rise à la fin à chaque fois et c'est c'est sale donc en plus je lui demande de prendre tp pour pouvoir voir l'utilité de ce sort en sorte très utile d'un ceux téléportés sur la map et alors si c'est plus dur à utiliser en solo q parce que les gens n'ont pas forcément le le réflexe de se dire ah tiens il ya quelqu'un dans la team qui une téléportation je vais mettre une ward comme s'il pourra se téléporter dessus mais il n'ya pas que le réplique même pas pour la tp tout à l'heure on avait une caille qui jouait à paix en support et qui ne voir des pas à je parle de la enquête que vous avez vu la fin ouais ouais ça c'est pas pareil ça c'est pressé c'est que les gens ouais voilà nous en général un peu un peu plus et l'eau les les gens aiment jouer support pour certains donc la tp là on va ça nous permet d'avoir un map contrôle tu vas pouvoir farmer et au bout d'un moment quand on te le dira ou quand la boîte lane aura besoin d'aide peut tp arriver faire un double kill repartir sur ta line aller former donc là tu es contre que j'en vannes alors encore un match difficile t'as de la chance je vais me dégoûter la vie du top price c'est ça ah non mais tu pourrais le jeu mid après c'était juste vraiment pour pour le stream donc là le jardin qu'est-ce qu'il va faire il va poser son drapeau derrière toi il va faire sa lance il va tuer dessus et tu vas dire aïe donc essaye d'éviter en fait son drapeau ne reste pas sur la même ligne entre lui et son drapeau il faut que tu vas les bottes alors je serai plus à lui et son drapeau c'est bon je suis safe je vais jungle jungle rise je rigole pas parce que ouais ça va être Israel mode je pense donc là il faut juste que tu évites il faut juste que tu évites en fait son son petit drapeau après ça devrait bien se passer pour toi au level 6 il va te sauter dessus directement il va te faire des gros dégâts donc au level 6 il faudra que nasus soit venu au moins une fois à son level 3 pour pour pouvoir t'aider qu'est ce qu'il y a d'autre dans la team on a un varus ouais bon après c'est la solo que c'est comme les solo cube c'est épique de solo cube on a on a un trèche donc ça ça peut être intéressant avec la petite lanterne sur le trèche je sais pas pourquoi j'ai pris ça le starter bref c'est pas grave à limite sur ton rise tu peux prendre comment ça s'appelle le bouclier d'oran ou bien alors les la clause et 5 popos à quoi la clause l'armor qui coûte 300 gold alors je sais pas comment ça s'appelle en français à armure l'armor à 300 300 gold à celle qui sert à faire le coeur gelé en fait oui et 5 popos ou alors un adoran et une popo ça va te permettre d'avoir de l'armure des pv et surtout des popos que fait que font de Zachary à se faire catch en permanence voilà use tu peux back back c'est bon tu es mi vie nt alors vous êtes carré ad ne fait pas ça voilà ça c'est l'exemple à ne pas faire vous n'avez pas tout seul une veille de la team adverse non vous restez avec votre team limite vous mettez dans le tribush pour protéger mais vous n'allez pas vous faire la team adverse 1v5 surtout qu'on va avoir besoin de yos pour pour pull le rouge que c'est à la botlane de le faire donc là hop voilà la botlane va s'en occuper moi je vais retourner en mid lane en top lane tu peux pouvoir former tranquillement hésite pas à farm avec ton ton a dit bonsoir bonsoir à pour avoir plus de range j'ai oublié ma voix avec la clause tu peux prendre de voir en fait sinon tu perds tes cinq potions et donc c'est pas intéressant là on jungle c'est un fiddlestick à si tu te fais gang de toute façon tu te fais gang alors nazus tu vas directement à tes ton bleu s'il te plaît mais pas tu passes pas par la case wolf race non tu passes pas par la case race que j'ai déjà expliqué plusieurs fois il me semble en fait le jungler va pas passer non plus par la case loup sinon je vais vraiment fâché le jungler en fait dans la méta actuelle il est censé gang au level 3 et en faisant les deux boeufs tu es level 3 comme par hasard c'est vraiment un euro hasard donc le la botlane te fait un pool sans que tu dises ton smite donc pourquoi est-ce que c'était le cas en théorie d'accord bon alors notre botlane et ouais comme une branche non c'est pas vrai quoi donc c'est ce que je disais le gank level 3 du de la nuit le jungler a bien fait son arc level 3 notre jungler était là alors à ce coup si c'est arrêté au loup bah ça n'aurait pas été le cas et donc notre lolo je n'ai pas vu l'action mais serait probablement morte bravo anasus il a eu force blood telle force blood c'est pas trop grave mais je voudrais bien essayer de le tuer mais ouais par contre évite de prendre trop de leurs shots alors je voulais prendre le non il veut pas mourir il ya ne meurt pas alors tu as raison mais non j'ai pas dit que je voulais pas mourir j'ai dit que j'ai volé pas à mourir il ya ne meurt pas quand même c'est nul et ce jeune homme le jeune homme au mine m'envoie des ah merde pardon les gens de stream sur le moi je ne vous prends un groupe de de valise merci novelis désolé les gens donc du coup les gens ne comprenaient rien mais oui mais ils ont mal le son et pas l'image je comprends bien bravo bravo je fais quoi moi avec cette armure je fais une maille du pouvoir faire un coeur gelé plus tard mais pour l'instant fait à l'heure de la ds et c'est le corps item sur sur rise il le faut absolument qu'en plus ça prend un peu de temps à charger maintenant donc donc c'est dur de jouer à riz en même temps qu'on n'est pas concentré alors attention j'ai pas mon charme encore donc ça va être un peu plus dur toute façon et voilà il juste jump pendant le suis pas 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 de mourir à cause de toi non c'est bon voilà quand il t'aime puisqu'il va tu as évolué avec ta talent de la ds tu vas devenir plus forte en à mesure que tu as l'âme des va grandir attention en votre lane il ya le fidèle qui arrive il va plutôt pas content pour l'instant tu as juste faim et ça plus tard tu feras un coeur gelé avec un drapeau le coeur gelé c'est c'est l'item qui va te permettre d'avoir de l'armure à l'élastique en plus c'est vraiment pathétique le c'est ce qui va te permettre d'avoir plein d'armure et donc résister au burst du du jarvan si lui va prendre de la peine et armure du coup en échange résistera beaucoup moins bien mais si tu n'avais pas eu de l'armure du tout bah tu serais morte si tu veux mais tu lui sautes en premier dessus ça c'est contre trois qu'il en aura et pas pas lolo alors en fait avec rise c'est attention en bas il ya un ulti qui part il ya pas trop ce qu'il fait le j'ai des petits coups de lacs méchant avec rise il faut engager donc quand ton jungler vient c'est à toi d'engager sur sur la cible parce que du coup tu vas avoir tu vois une cage gratuite et la cage gratuite et une mort gratuite oui non 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 tu sais pas mourir comme ça il n'a pas peur maintenant c'est triste il a raté mon cul j'ai donc t'as une carrière à tous misérables creep après de son temps de jungler vient il met un slow toi tu vas récupérer ta cage donc voilà ça se passe plutôt bien en général quand quand c'est toi qui engage là tu du coup c'est à la laisser engager nasus donc en fait le temps qu'ils mettent son slow bah le jarvan a sûrement mis à son drapeau c'est barré et et du coup vous n'avez pas pu mettre de dégâts du tout alors qu'avec la cage attention il ya un petit essai ce mid avec la cage vous auriez peut-être pu mettre des dégâts là par contre tu ne fais rien du tout tu ne ferme pas du tout c'est pas bien je lisais le chat je sens que je vais me prendre un drapeau et que je n'ai rien pour venir il ya des chances effectivement si tu veux venir en me donner mon bleu tiens d'ailleurs parce que mon bleu va bientôt pop tu parles à light je donne rien du tout moi j'ai déjà du mal à la femme non je donne j'ai dit par la light prenez les timers de vos boeufs donc vous faites votre raid ou bleu selon vous avez commencé à une nuit de 55 dites vous qui à peu près à 7 minutes 20 il va respawn donc il faut il faut y être ensuite le temps calcul le temps que vous avez mis pour vous déplacer de votre raid jusqu'à jusqu'à il n'y avait pas douane en bas donc ils sont morts de votre raid jusqu'à votre enfin de votre premier boeuf jusqu'à votre deuxième boeuf et ça vous donnera environ le respawn du second boeuf alors je sais pas si jarvan attend dans le bouche ou alors attend je me sens de cette situation on appellera stick situation hop là je prends cher je vais tuer bien joué le jeu de ta question maintenant j'étais une bête question c'était savoir si jarvan on est dans le bouche ou pas c'était plus une question à moi même qu'autre chose alors à cette cripe et l'autre il y en a 45 tout va bien ouais du coup notre nasus ça serait cool qu'il ne prenne pas mes sbire au mid mais plutôt qu'il aille faire des kills au top d'ailleurs je vais arriver aussi dans 20 secondes vas-y push ma midline à limites et puis je vais aller en top lane on va lui défoncer sa maman on va se prendre de la mr j'arrive tu fais pas tuer tu fais pas tuer reviens sur moi il est noird ou pas je pense qu'il est noird j'arrive j'arrive hop parfait ah tu me laissais quand même pense que j'aurais pas pu le laisser sinon il t'aurait tuer si j'ai mis ma barrière pour l'avoir on revient sur moi nasus non bon ok mieux vaut aller dans la jungle ennemie non bah finalement tu ne l'as pas excité du coup toujours revenir sur ses alliés parce que si on si vous partez de là où sont vos alliés on faisait peu pas vous vous suivez vous sauvez donc n'allez pas dans la jungle ennemie c'est leur jungle ce n'est pas pour rien aller dans attention tout fait grand qu'au top à maire concours c'était encore au versailles tu restes trop sur taille mais ça va il n'a pas voulu me tuer et les peurs il a sûrement eu peur elle est toujours sur vos alliés pour qu'ils puissent faire quelque chose et à moins que vous soyez poursuivi par cinq personnes où il n'y a rien à faire voilà évitez d'aller sur vos alliés allez plus dans dans votre dans la base ennemie du coup en fait ils vont vous chaise des trucs comme ça et j'arrive en bas et c'est de survivre et en fait quand est-il vous chaise ils perdent du temps donc il pêche pas autour elle et il ne il ne gagne pas ne pas les laisser gagner c'est un des buts principaux de league of legends ou de n'importe quel jeu à la limite vas-y push mon petit yo ça s'il te plaît je vais t'aider à push et un petit peu lent hop on va se la faire que tu es prêt tu m'as l'air d'être prêt oh on en a eu un c'est parfait tu peux encore y retourner je vais retourner hop comment est-ce que tu t'en sors au top toi tu vas partir sur séculaire mais à l'imite pour séculaire tu peux le laisser tomber pourquoi comme nasus peut laisser tomber mon mid tu peux laisser tomber son séculaire pour l'instant puisque tu auras le temps de le build plus tard et partir tout de suite sur de la mure qui va te permettre de résister un petit peu au burst de jarvan non il te fait très très mal le jarvan c'est un personnage qui a des dégâts naturels déjà un peu abusé alors en plus quand il a des items bien quasiment intuables et je fais de trop gros dégâts d'ailleurs ça sera sûrement un problème en game il va partir sur marle mortus tout ça on aura du mal à le tuer et lui par contre il va stacker des dégâts il va stacker des dégâts il va nous les mettre dans la tête les dégâts je vais arriver top j'ai pas mon ulti pour l'instant je crois qu'il a pas de ward je pense qu'il est noir c'est lui que j'ai une place in cage quand tu pourras il est noir alors là j'ai pas grand chose à dire peut-être parler de ezreal mid alors ezreal mid oui c'est bien là il fait un mauvais stuff normalement il aurait dû partir sur une trinity et la trinity c'est fort donc en mid théoriquement on n'est pas censé mourir avec ezreal on est censé prendre des kills donc là il a pas pris de kills sur moi il a pris des kills sur mon allié hop on continue on n'est pas ça on sait mourir en fait parce qu'on a un on a beaucoup d'escapes dommage oui bien joué non pas mourir pas mourir hey 14 pv j'suis pas morte et il est mort lui et tu étais en plus au milieu de la lane donc ça veut dire que tu l'as pris en 1v1 oui donc tu as plus de dégâts que lui où il avait moins de vie donc tu l'as mieux à race voilà ce principe de raison toujours à sarah 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 on lui renvoie une petite boule ça va pas de cd ça se me coûte pas trop de manat de façon on est on est raison on a plein de là tu m'as dit au moment à coeur gelé maintenant du coup tu peux partir sur ton séculaire tu viens de lui arracher la tête à ce que je dis mais ah bah oui mais je savais pas que tu lui arracher la tête moi je vais quand même prendre ça alors je serais conseillé de prendre l'autre parce qu'en fait l'autre tu aurais donné des cdr du mana et de l'armure quel autre le deuxième étape en fait du coeur gelé et ce n'est pas grave ça fait toujours ça oui moi tu m'as dit de prendre cette là donc je ferais que c'était celui là qu'il fallait faire pas l'autre c'est pas grave les deux sont bien sur en général sur l'item juste que sur rise ce serait mieux à accommoder d'avoir le deuxième c'est pas grave ça marche quand même il peut arriver de top je pense qu'il a plutôt hard au top du coup quand on va le gank il va mourir vas-y engage le t'aurais pas dû croquer ton flash là par contre je te vois il fonce dedans moi je ferais que c'était ça oui je sais mais moi je fonce dedans parce que j'ai mes dash mais le flash c'est un gros cd attention il ya un fidèle qui rend dans le jungle il va faire mon bleu bah il ya lui on peut se faire d'entra quoi mais ils sont trois à moi j'y vois rien bah oui je suis mort je pense tu as vu le fidèle et tu as vu le table le german vas-y vas-y en tant que je continue à taper oui et mourir avec l'autre t'as raison je suis pas encore morte donc je suis la seule à pas fin d'accord pour le moment alors tu aurais pu continuer à taper l'autre eh oui et mourir je serais pas morte non c'est une blague voilà pour l'instant tu peux pas faire grand chose en fait ils sont deux donc non 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 t'as vu ce que kakazumi a écrit non il juste essor pour pour faire tout la tourelle et tu voilà c'est pour ça on aurait généré de la vie laisse la tour elle est la tour elle tu pourras pas la la sauver j'ai essayé d'y aller mais on va me flash dessus l'autre coin yakazumi boah yakazumi ça fait deux fois qu'on l'a en stream ça fait deux fois qu'il va à fk normal quoi c'est du typique yakazumi style on va dire j'ai pas perdu ta tourelle bravo y'a nazus qui a fait un kill au mid il me semble donc ça va il est bien y'a ios du coup qui est un petit peu mal en botlane parce qu'il est tout seul maintenant mais on va lui donner un petit coup de main et puis ça va mieux se passer pour lui maintenant que ma tourelle est tombé il pourrait y aller donc là j'ai pris harry c'est pour aussi pouvoir décaler et tout ça c'est un personnage qui fait qui peut gagner sa lane et surtout qui va pouvoir gagner les autres lane si vous voulez passer en gold il faudra forcément gagner les autres lane passer à argent sera déjà bien en bronze gagner sa lane suffit puisque ça va faire perdre le moral à vos adversaires mais plus haut plus haut classé ça suffit plus et et toutes les lignes qu'il faut gagner en fait c'est un peu bête à dire comme ça mais si vous voulez gagner une partie il faut gagner toutes les lignes en même temps et un boss qui sent un peu dur avec des personnages comme harry fils et tout ça vous allez vous en servir vous allez en sortir et c'est de faire fait une tp ici fait une tp ici rise bon alors t'as tp un tout petit peu trop tard bah il m'a vu encore un peu je vais lancer l'ulti au lieu de tp donc hop là on continue on continue on continue je sais pas si c'est vraiment le truc à chase des trucs alors qu'on tape pas la tour bon soin tu vois on prend des kills comme ça c'est qu'il facile c'est gratuit donc voilà on les prend tout qui est gratuit et est bon à prendre hop là j'ai récupéré un bleu en plus donc ça c'est parfait on va prendre encore la tour bon bah voilà on continue la peuche il ya ma tourelle qui tombe ouais bah c'est pas grave tu sais on prend maintenant on va dire que moi j'ai perdu ma tourelle je suis la seule à perdre ma tourelle euh oui mais c'est pas grave non je suis pas d'accord pour un dédommagement ouais franchement euh j'ai pris un échange j'ai pris un inhib m'en fous de l'inhib j'ai même pas des kills en plus bah déjà t'as pas de mort c'est déjà pas mal bah oui mais c'est certainement pas grâce à vous ça yu s'en sort yu s'en sort bah oui tout le monde s'en fout moi après puis évidemment je resterai sur ma top la prochaine fois allez tous crever en enfer m'en fout chaque fois que tu m'insulteras tu m'en feras ouais c'est ça je fouetterai Kakazumi dès qu'il reviendra je t'autorise à le faire effectivement il y avait pas eu un concours ça pour le fouet qui est-ce qui avait gagné ce concours d'ailleurs c'est Petit Roi Petit Roi est-ce que Petit Roi ici est-ce que on pourra emprunter le fouet de Petit Roi pour spécialement Yakazumi pour la partie est gagnée là quasiment même si on est 4 ah bah voilà deuxième fois grâce à Yakazumi on peut montrer qu'en 4v5 on peut quand même gagner la partie merci Yakazumi c'est c'est ah vous avez de la chance ma tour est pas tombée bravo mais à cause de vous je suis mort une fois alors que j'aurais pu ne pas mourir du tout donc là maintenant on va partir sur de l'armure de toute façon c'est ce qu'il faut je pense que c'est ce qui fait aussi notre Nazus voilà notre Nazus passe sur de l'armure moi je vais commencer à partir sur de l'armure toi aussi tu pars sur de l'armure il faudrait aussi que je m'achète des bots effectivement il faudrait que tu t'achètes des bots alors là tu peux partir sur les bots de sorciers ils vont faire de la résistance magique t'as vu le le Jarvan qui est parti qui a revendu sa résistance magique ah non qui est parti sur des ok ce Jarvan est plutôt mauvais t'imagines je l'ai même tué mais non mais ça c'est parce que tu es bonne ou pas hop gangbang sur le mais tu me fais pas peur comme ça toi non je vais aller plutôt sauver bah je ne le sauverai pas mais mince je me sens comme un jambon bon ouais finalement je suis un jambon on fait 0 kills c'était plutôt nul ma décale par contre il y a encore une décale de Lolo donc ça c'est parfait tu peux aller prendre ta top lane vous allez faire des kills en plus c'est génial hop vas-y envoie des sorts je sais mais j'ai pas de bot voilà les bots vraiment important en plus tu es victime du petit bug que Riot devrait vraiment corriger parce que c'est pas in the ass avec des personnages qui ont un sort au clic lorsqu'on envoie donc notre sort que l'animation commence à se lancer mais que l'ennemi sort de la range de notre sort bah notre personnage n'envoie plus le sort du coup pour l'animation il s'arrête de bouger et le sort ne s'envoie pas donc on veut forcer la cage sur le rise mais non à chaque fois on s'arrête on s'arrête on s'arrête on s'arrête et on mongolise au milieu de la map on perd la cible donc ça c'est vraiment un truc à corriger pour Riot mais ça ne sera fait que dans 10 ans bravo à toi Yos essaye d'envoyer une flèche si tu l'as bon pas de flèche et non ça aura dû bah GG well played voilà c'est comme ça que ça se passe il n'y a pas eu le temps de voir le game le endgame de Rise encore bah ça je vous laisse découvrir ça donc je vous ai déjà dit le stuff vous partez sur l'arme de la déesse séculaire votre coeur gelé ce qui était en train de build bah ce cas build le choupette ensuite vous partez sur si vous avez besoin de résistance magique votre visage spirituel et en fin de jeu quand vous avez tous vos items vous partez sur un voice staff qui vous permettra d'envoyer des grosses claques dans la tête de votre adversaire et avec ce voice staff bah vous avez gagné ensuite là Lolo elle n'a pas eu beaucoup l'occasion de forme parce que je pense qu'elle était concentrée sur le chat et puis en plus elle était contre un matchup difficile avec Rise vous allez vraiment vite farm mais ça sera plus pour un niveau supérieur à bronze plus vous allez monter plus des stratégies vont se monter en fait vous allez arriver sur une lane une fois que les tourelles sont détruites que les team fights commencent et donc les lanes continuent à push et des push ça fait des espèces de vagues de sbire qui s'accumulent et donc ça c'est plein de gold plein de farm totalement gratuit avec Ray vous allez arriver vous allez claquer votre ulti prendre tout le farm d'un coup et ça fait plein 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 de gold et là et bah vous continuez à push vous avez une tp vous arrivez en team fight vous faites votre tp vous tuez des gens de toute façon avec Rise vous faites que tuer des gens tout le temps tout le temps tout le temps et c'est comme ça que vous allez vous allez gagner ça en bronze et lot vous en avez pas beaucoup parce que souvent les pas le portoir hein le lot en fait la partie s'arrête à partir du moment où une des deux équipes sans qu'elle a perdu bah la partie est finie alors donc c'est pour ça je disais il suffit de gagner sa lane en bronze pour gagner parce qu'une fois qu'on a gagné sa lane on est avec un Rise qui est en 5-0 6-0 les gens en face ont perdu leur morale et là on a gagné voilà c'est bon les team fights ils réussiront pas à gagner ils réussiront rien à faire à rien faire et donc plus vous allez évoluer plus il y aura de team fight plus il y aura de stratégie des points stratégiques à prendre et c'est là que bah la force de Rise elle vient puisque vous allez pouvoir lock quelqu'un et le tuer instantanément donc voilà et en plus vous allez vous garder un DPS constant surtout le team fight que la seule limite de Rise c'est le joueur la en fin de jeu un bon Rise sera différent d'un mauvais Rise si le joueur est bon ou mauvais voilà c'est juste ça bah après sinon sur la partie ça s'est bien déroulé c'était bien décalé là vous avez vu l'effet de la TP elle est arrivée on était en 3-4 c'est ça Light où t'as fait un call attention on va mourir et tout ça Light bon bref on était en train de mourir c'était fou d'y aller on a eu la TP elle est arrivée en plein milieu du fight et là les gens se sont dit ok qu'est-ce qu'on fait ils arrivent ils sont autant que nous on va mourir et effectivement ils sont morts parce qu'on les a tués c'est c'est malotru alors Kakazumi est revenu donc je propose le fouettage en public oui je veux l'écrire fouetter tous Yekazumi allez je vais voir les claques les pao les trucs sur le chat il n'y a personne personne ne veut fouetter Kakazumi vous me décevez vraiment les amis là allez les clap clap bon les gens sont ont perdu la flèche ou alors les gens font grâce à Yekazumi non non Bob Fanan il fouette Mekura Jukuren c'est quoi ce nom bizarre le fouette aussi le Kula Jukuren bon qu'est-ce qu'on fait en fait notre je pense qu'on va partir en AV oui sauf que j'aurais bien voulu que tu jettes un coup d'œil sur mes maîtrises et les runes ah bah parfait on va faire ça tout de suite alors en même temps tu vas jeter un coup d'œil sur le launcher bug tu vas aller sur mes sur mes runes regarder mes runes pour Rise donc c'est les runes je regarde ça la page de runes 10 donc vas-y va regarder mes runes comme ça tu les montres au spectator c'est bon tu es dessus ouais attends on rune voilà attends c'est quoi ça tu as 12 pages de runes c'est pas beaucoup il en faudrait 8 de plus n'importe quoi donc c'est pour ça là j'ai bah parce que du coup c'est ce que j'explique là c'est des runes basiques en fait c'est j'ai acheté ces runes pour Rise mais ça c'est 1k pour jeu Rise il y en a 1000 autres ça c'est vraiment Rise basique mais c'est laquelle page que je dois voir la 10 I'm bleu bon voilà oui c'est bon on va estimer que c'est bon qu'est-ce qui est bon c'est sur la page oui oui j'ai dit oui donc j'ai rajouté de la Magic Penetration donc c'est ce qu'il faut sur Rise Magic Penetration en général sur les sur les AP c'est ce qu'il faut hop en Magic Pen en jaune donc là j'ai rajouté des mana par level donc on peut voir que c'est du secondary donc c'est pas le maximum c'est pas le meilleur effet mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé à mettre du mana puisque Rise joue au mana en bleu j'ai mis de la Magic Resist donc ça c'est parce que j'ai qu'une seule page de rune pour Rise donc j'aurais pu mettre d'autres choses Magic Resist par level et tout ça mais là du coup il faut que je reste dans un Rise général contre tous les ennemis sur lesquels je peux tomber je peux pas m'amuser à changer mes runes tout le temps mais vous aurez plein d'autres si vous avez d'autres pages de runes spécialement pour Rise n'hésitez pas à vous faire plaisir et à mettre exactement ce que vous voulez où vous voulez par exemple encore du mana ou alors de la Magic Resist par level j'aurais pu faire un petit mix aussi ensuite en carte d'essence j'ai de la Magic Pen encore Armure et ben voilà ça pourra encore rester dans le cas particulier dans le cas général au contraire c'est une page de runes qui marche à peu près tout le temps entre à peu près tous les personnages du jeu mais si vous voulez vous spécialiser dans certains matchups allez regarder par exemple les pages de ah ça me ferait mal au coeur de le dire mais bon c'est pas grave les pages d'Athènes donc je crois que c'est Athènes on Youtube ou un truc comme ça son pseudo regardez de toute façon c'est un streamer connu il sait jouer qu'un seul personnage c'est Rise il sait en jouer d'autres mais c'est son main il a plein d'autres pages de runes pour Rise donc regardez c'est vraiment intéressant après on a Alexis chance et papa Rise vous pouvez regarder ses runes aussi on va passer au maîtrise ouais de toute façon on maîtrise alors là j'ai deux pages de maîtrise pour Rise laquelle ? je regarde ça alors j'ai la cinquième qui est Rise utilitaire qui est mauvaise je crois non c'est bon non elle est bien enfin même elle pourrait être meilleure bon bref c'est pas grave donc là dans cette dans cette page de runes euh de maîtrise en... je suis en 9.0.21 donc les 9 points c'est pour prendre la cooldown réduction et puis aller jusqu'au... jusqu'à la pénétration voilà je mets 9 points et en utilitaire c'est monté sur la page je ne vois pas le stream donc je ne sais pas si tu es sur la page oui je suis sur la page de maîtrise 5 et ensuite en utilitaire j'ai pris alors de la move on speed donc ça c'est pour courir très très vite après une cible et pouvoir lui balancer tous mes sorts et du coup j'ai pas de skill shot avec Rise je suis obligé de cliquer sur mon ennemi mana regen bah c'est obligatoire il me faut de la mana regen du mana donc ça c'est expanded mind j'ai mis 3 points dedans j'ai plus de mana pouf voilà c'est je gagne encore en puissance et donc je vais jusqu'au... jusqu'à la vitesse augmentée qui permet de encore cumuler avec mon passif je prends les cooldown réduction quand j'en trouve j'ai pris du spell vamp pour cumuler ça me fait rester sur ma lane et puis voilà après les autres maîtrise elles peuvent changer les autres maîtrise peuvent changer c'est... ce qu'il faut en fait c'est le spell vamp la vitesse de déplacement le mana pour ce modo et les cooldown réduction et ensuite je crois que j'ai la page 11 ouais c'est ça la page 11 donc là c'est un Rise agressif Rise qui va aller défoncer l'ennemi on prend de la cooldown réduction ability power et... enfin tout ce qui donne des dégâts grosso modo en offensif et à côté on prend quand même de l'utilitaire alors là il y a le débat est-ce que je vais prendre de la... les maîtrises défensives qui vont me donner des points de vie et de la magic resist et de l'armure ou bien alors l'utilitaire qui là me donne du sustain et du mana les deux sont viables moi j'ai préféré prendre le mana et puis la vitesse de déplacement et qui vont me permettre d'encore plus aller péter la gueule à mon adversaire voilà ça rend juste ça les pages de maîtrise les pages de maîtrise encore une fois Athènes c'est... ils vous... très bien Rise donc vous pouvez vous caler là-dessus je crée la 1v1 vas-y vas-y alors ce qu'on voulait vous proposer enfin l'idée de Hal c'était pour rendre ce dernier 1v1 plus attractif c'était que si j'arrivais à le tuer vous pourriez lui donner un défi qu'il ferait donc directement après la game à la fin du stream enfin je le ferai peut-être pour plus tard selon le défi donc pas de truc de merde je vais pas aller courir tout nu dans le jardin ouais ouais non non ça je... je vais pas le faire mais si vous avez des petits trucs marrants et tout ça bah vous me l'hésite et puis euh... je... m'exécuterai seulement si elle me tue il y a Mekura qui se partent volontaire pour m'atteindre un défi donc euh... vas-y lance le 1v1 voilà ouf je vais prendre Rise comme par hasard allez allez et oui donc on reste avec notre flash hop ouai ma page je le maîtrise voilà oh c'est que toi donc je vais pas prendre de téléportation sauf si tu War derrière et que tu TP derrière je pense que c'est ce que je vais faire bah oui mon chat c'est vrai qu'il nage dans un... classique requin affamé bah si tu me trouves le requin affamé ahahah 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 allons-y euh... est-ce que t'as des ressentis par rapport à Rise des choses que t'aimerais bien faire partager au public ? bah euh... je m'attendais pas à pouvoir... enfin je trouve... je le trouve quand même assez facile à prendre en main mais alors euh... j'ai... un goût trop peu parce que j'ai l'impression de pas avoir été au bout de mes parties à chaque fois donc il faudra... pour avoir un ressenti jusqu'au bout pour voir le feed et voir à quoi réellement il sert quoi t'as pas eu la puissance du Rise le... le Rise à son maximum et le Rise qui dit euh... salut je suis Rise euh... celui où tu vas vraiment euh... installoque quelqu'un et le tuer donc ça je pense que ça vient principalement de ton farm mais j'avais dit qu'on ferait une émission euh... pendant euh... quelques minutes sur le farm donc ça y est faut vraiment qu'on le fasse euh... d'entraîner la farm parce que du coup en fait t'as eu moins d'items que ce que t'aurais dû avoir la partie a duré 20 minutes euh... bah théoriquement t'aurais dû avoir environ 200 de farm et euh... 200 mais t'es malade ? c'est une approximation euh... il y a beaucoup de gens qui y arrive pas il y a certaines... certaines fois c'est même impossible mais euh... oui normalement c'est 200 de farm en... c'est 200 de farm en 20 minutes ou si on s'appelle Frogen bah on va jusqu'à 300 de farm hein mais euh... mais oui c'est Frogen ça ne compte pas rendez-vous en top lane au champ du corbeau ar ho il fait très mal le corbeau le vide surtout je sais pas ce que tu penses de la danse de Ryze montre la danse de Ryze à tout le monde attention parce que déjà je suis encore en train d'oublier de changer de scène alors la danse de Ryze ouais je trouve ça assez répétitif Oui. En cette danse. Vous saurez gérer ça. J'arrive aux 100-150 creeps en 20 minutes. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-moi tout. Je pars sans mes objets. A cause de ta danse. Tu m'as déconcentré. La première chose à faire quand on teste un personnage, c'est regarder sa danse. Donc on sait si on pourra taunt ou pas l'ennemi. La première chose à faire avec une luxe ou une lulu quand on arrive sur sa lane, c'est rire. Encore. 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 Ainsi l'ennemi sera... Toi tu danses mais tu oublies d'acheter tes items. Bah oui. Je ne te vois pas sur la lane. Un minute, minute ? D'accord, minute. Mais... Oh mais j'étais mid moi ! Toi t'es au mid. Je t'ai donné en plus le rendez-vous au top. Alors je vais me décaler jusqu'au... Je vais me déplacer jusqu'au mid. Attends, je te propose qu'on back tous les deux. Pourquoi ? Et qu'on aille au mid. Parce que sinon on va prendre les XP sur l'autre. Alors on back tous les deux. On va se retrouver en mid lane. Euh en top lane, excuse-moi. C'était un rise top qu'on voulait faire. Hop là. Salut Vulca. En fait si... Si on ne s'était... Si je t'avais attendu en top lane j'aurais passé level 2 voire level 3 avant toi. Oui bah je m'excuse, tu m'as perturbé en me demandant de faire la danse... Des saagis là. La danse des saagis. C'est une expression belge je suppose du coup. D'accord. Quelqu'un... Quelqu'un connait les saagis... Tu vois alors je suis passé level 2 donc je vais attendre que tu passes level 2 sinon c'est de la triche. Good guy elf. Bon j'ai perdu plein de farm. Allez passe level 2. Voilà. Meurs. 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 je vois je joue vraiment agressif parce que je sais qu'on ne saurait pas bien maman je pars on joue pas fred pour la fois j'ai mon homme qui essaie de me faire à manger mais je suis pas je dois me concentrer pour tuer l'autre en face là au dessus du frigo on va faire comme les lcs on va prendre des stats voter pour celui qui va gagner ce match je ne sais pas alors soit tu me laisses les 20 minutes qui me reste soit on mange pas ou alors on mange le chien laisse mon chien tranquille il ya des stats non pas encore les le chat qui n'est pas très actif je pense que tu vas mourir bientôt mais malgré ta barrière je pense que tu vas mourir bientôt si je décide de m'énerver comme ça on va t'autoriser un deuxième kill c'est trop tard tu seras plus fort déjà c'est vrai que je serai plus fort déjà mais il nous reste 10 minutes à tenir donc peut-être un debrief à faire alors pourquoi est-ce qu'elle est morte parce que alors déjà la vie une barrière et non un ignite sinon j'aurais pris des dégâts et donc j'aurais pas pu être agressif comme ça elle s'est concentré sur le farm et non sur 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 moi donc en fait j'avais j'avais l'occasion de lui mettre des sorts et elle non ça quitter la partie donc je vais quitter aussi maintenant j'ai pas quitter la partie bah c'est vrai moi je l'ai quitté voilà ça m'énerve mais pourquoi je viens de me dire que tu m'autorisait un deuxième kill espèce de menteur et bien c'est trop tard amène ton cul ici alors il faut que je me reconnecte alors oui tu ramène ton cul ici tout de suite donc là j'ai eu l'occasion lui mettre des sortes elle non donc du coup je n'ai mis plus le live que moi je n'étais à utiliser toutes ses potions une fois qu'il n'avait plus une seule potion à le qui était à moi elle pouvait plus rien faire derrière puisque elle pouvait pas se heal donc même si je l'avais laissé partir alors elle aurait pris le dernier tic de l'ignite et donc à sa mort sans vrai game vous pouvez le faire mais attention au jungler j'ai flash en quand même pour j'ai fait un flash agressif pour l'avoir le flash agressif c'est bien mais là ce sous tourelle comme ça s'il y avait eu un jungler ennemi peu importe le jungler même un nu m'aurait tué grâce à son slow un atrox m'aurait sauter dessus je serais mort donc voilà le le flash agressif ont fait rire early game il faut faire vraiment vraiment attention qu'est ce qu'il ya d'autres mais je reconnecte tu vas passer ton level 6 mois non donc ça c'est plutôt triste mais c'est ta faute avec a pas d'écho oui mais c'est parce que je te voyais plus sur la map bah j'ai pas que j'ai mort tu me fais rire tu veux que je sois où à la base quand on est mort on va où alph réponds nous à cette question magique dans le monde du game over non ouais c'est ça ça c'est seulement quand je joue cela donc tuer le veille 1 ah oui du coup je te vois plus sur la map donc tu reprends au level drôle bien j'arrive je me dépêche où es-tu sur la map je te vois pas eh ben au top je ne te vois pas actuellement et c'est normal j'arrive et moi je te vois pas non plus à par la même occasion oui bah c'est sans mal moi je vais me reconnecter salut bien ou bien bon si tu me tue une deuxième fois j'abandonnera il a tout jamais on est d'accord bah non ce serait dommage ah bah non raisons à la rame quand j'ai décidé d'abandonner un perso c'est que je joue en arame en fait d'accord donc du coup pas souvent au final bah oui quoi que je fais quand même beaucoup d'arame et bien tu vas mourir ah oui j'abandonne j'ai dit voilà plus jamais je jouerai rise ma vie en normal voilà c'est le désespoir l'a envahi elle ne choisit plus jamais rise à cause de moi voilà je suis plutôt quelqu'un d'affreux je me suis suicidé auprès des sbires danser à côté de on peut pas danser à côté des sb on il a insinué que c'était mauvaise mais je le sais c'est light rose de quitter la partie cette fois pour me faire de petites feintes je quitte la partie essaye de quitter la partie voilà donc tu vas bien sûr pas arrêter de jouer rise parce que rise est un personnage assez fort il vous permettra bah si vous prenez la téléportation vraiment vous allez pouvoir aider votre botlane que vous soyez en mid ou en top et en aidant votre botlane vous leur ferez gagner du moral ils auront des kills et même quelqu'un de mauvais avec des kills il fera forcément un meilleur taf que s'il avait été sans qu'il donc utiliser votre épée et en botlane dit à laisser le double kill à votre allié pour pas qu'il râle et tout ça fait le et voilà c'est comme ça que c'est comme ça qu'on gagne le raise c'est un personnage super tanky en fin de jeu grâce à ses items qui fait des gros dégâts grâce à ses items dans ce item un rise ça fait beaucoup moins de pas rien quasiment on a une cage mais on fait pas d'égard on tant que pas bah voilà on a une cage quoi on peut cage les gens de temps en temps mais on n'arrivera pas forcément à tuer le carré à des parce que le temps d'arriver jusqu'au carré à des il nous aura déjà tué on n'aura pas on n'aura pas forcément là le même impact que que si on s'en était feed ou au moins dans celle de la game donc donc voilà mot d'ordre c'est le farm pour arriver en endgame et une fois en endgame on détruit tout le monde même si on s'est pris une petite une petite volée en début de jeu une fois qu'on est arrivé alors j'ai du son j'ai un retour de son de je ne sais qui qui tape son 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 clavier s'il pourrait arrêter quand on arrivera en endgame sur ses prix une petite volée on va quand même réussir à on va quand même réussir à gagner donc ne n'espérez pas parce que vous êtes à 20 minutes de jeu vous pouvez sur end et vous voyez qu'il n'y a pas moi peut-être de 2,15 et vous avez deux qu'ils pour votre team la team adverse en a 15 qu'il par a vous avez un rise qui est ultra endgame jouer safe farm et une fois que vous autres est arrivé à 300 de farm si vous n'avez pas perdu votre nexus vous pouvez gagner vous pouvez totalement gagné donc donc voilà c'est c'est ça qu'il faut faire tant que le nexus n'est pas tombé et qu'on a un rail dans notre team on peut toujours gagner de la phrase de la fin c'est la phrase de la fin maintenant je te laisse la phrase de la fin des un commentaire sur rise je vais laisser je vais manger et puis je vais refaire une game parce que il ya un goût trop peu mais je peux rien comme tu as pas réussi à aller en fait au moment où tu es ultra tanky et puis ultra ultra damage dealer ultra ultra god like tu as encore ce petit ce petit manque avec rise donc voilà bah on va laisser la suite je ne sais plus qui bref la suite c'est non la suite c'est pour taïonis si je me découvre pas dans le nom du starcraft il me semble du starcraft et donc jusqu'à 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 21h donc pendant une heure et puis après ce sera avec épona à deux c'est mieux donc voilà ici bas sur la dernière page dont vous avez les facebook donc depuis une croire de le ma page facebook et celle de alf donc n'hésitez pas à aimer la page pour nous suivre dans nos aventures ou mes aventures dans mon cas et et voilà le site donc de pinkwart c'est la même chose donc c'est pinkwart.fr et voilà donc nous notre prochaine émission malheureusement je ne sais pas très bien quand ce sera j'espère dans deux semaines car la semaine prochaine je serai en plein déménagement donc il faudra qu'internet soit remis et que j'ai eu tout mon pc mes petites affaires pour pouvoir vous retrouver donc en émission mais sinon moi j'ai deux streams dans la semaine avec caille juju en dominant le monde donc où je vais défier ma ma concurrent liégeoise dirons nous et alors un petit foot game en mardi je pense donc voilà vous retrouvez toutes les émissions sur le site pinkwart.fr et alors je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt salut